Salut mes petits loulous, bon je tournais en rond depuis tout à l'heure à me dire mais qu'est-ce que je fais comme tirage, qu'est-ce qui vous ferait plaisir et puis j'ai pris trois petits personnages, voilà parce que c'est Noël et que voilà c'est un peu le thème donc j'ai envie de vous faire un petit tirage mais tu sauras pas de quoi, voilà ça va être vraiment en one shot comme d'hab c'est à dire que tu choisis juste le petit personnage et tu auras un message pour toi tout simplement alors sur quel thème et bien on sait pas, on va voir c'est vraiment la surprise, le cadeau de Noël, c'est mon cadeau à moi, voilà alors le premier ce sera le petit père Noël celui-ci le deuxième, le petit bonhomme de neige voilà, il porte quelque chose aussi le petit bonhomme de neige et le troisième, c'est un renne je crois que c'est un renne ou c'est un nounours bon je sais pas, c'est ce que tu veux, en tout cas il a un petit sapin dans les mains voilà allez on y va, bon il y en a un qui m'appelle depuis tout à l'heure un jeu voilà ça fait un petit moment celui-là aussi je vais prendre des jeux que j'ai pas l'habitude de prendre pour changer, voilà alors on est parti pour le petit père Noël ce qu'on veut te dire alors je vais prendre l'ange gardien ici qui était un joli cadeau d'Emilie merci encore Emilie alors pour toi petit père Noël qu'est-ce que ton ange gardien a à te dire ? j'adore ces cartes, elles sont super jolies alors concentre-toi sur un message que tu dois recevoir ou pas, tout simplement, laisse les choses aller alors quel est le message ? la personne qui a choisi le père Noël c'est celle-ci j'aime bien le dos des cartes, regarde alors le message on a la carte on est dans le thème, on est jaune voilà assorti alors 9 harmonie l'harmonie dépend de votre relation avec l'univers quelle est la relation que tu as avec l'univers ? je tombe pile poil sur la page alors le message donc l'harmonie dépend de votre relation avec l'univers cette carte vous invite à chercher en vous la bonne relation avec l'univers vous avez probablement besoin de donner plus de place à votre composante spirituelle afin de retrouver un sentiment de communion universelle cette gêne subtile qui parfois vous envahit peut être déterminée par le manque de stimulation spirituelle et par une vision égocentrique de la vie qui vous fait oublier que si petit que nous soyons nous sommes un élément incontournable de l'univers cette carte est liée au troisième chakra la joie et la confiance au cinquième la satisfaction des exigences individuelles et au sixième porte d'accès à la spiritualité le conseil relaxez-vous dans le silence en essayant de percevoir l'écoulement de l'existence comme une rivière dans laquelle vous pouvez nager avec joie pour toi ce sera un message de Marie alors c'est ce que j'ai depuis tout à l'heure donc je vais te trouver l'oracle ne bouge pas j'ai celui-là aussi alors on va tirer une carte de celui-ci et de Marie alors j'ai tiré aussi cet oracle pour toi le cirque divin superbe message également je vais te tirer une carte rien que pour toi ben regarde on a l'univers derrière et on va voir quel est le message pour les personnes qui ont choisi le Père Noël le cirque divin alors je regarde qu'est-ce qui fait que tu es en manque d'harmonie et comment il t'allié d'accord qu'est-ce qui fait que tu es en manque d'harmonie alors d'accord et je regarde quand même la coupe d'accord ce qui fait que tu es en manque d'harmonie c'est certainement que tu n'entends pas les j'allais dire les anges tu n'entends pas les conseils angéliques donc ta petite voix intérieure aussi ça peut être ça ou tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux tu vois on a la princesse triomphante mais elle était à l'envers tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux du coup qu'est-ce que tu dois faire pour y pallier on va lire le conseil alors hors des ténèbres ah alors il faut sortir quelque chose hors des ténèbres on va la lire la carte on va voir ce qu'on te dit c'est la carte 2 tu ne vois pas les choses assez grandes en fait il faut que tu vois les choses vraiment il ne faut pas que tu prennes en fait l'échec comme comme une fatalité ou comme en fait il faut effectivement tomber pour savoir se relever donc ok alors on va voir le conseil qu'on te donne super alors quelque chose qui vous trouble quelque chose de sombre à l'intérieur de vous ou dans votre vie va sous peu devenir tout autre vous ne le voyez pas venir mais lorsque le moment sera venu et c'est pour bientôt une nouvelle vie sortira des ténèbres une graine de vie nouvelle est en train de grandir peut-être ne pouvez-vous pas la voir ou la sentir car la graine commence son voyage vers la vie dans l'obscurité cachée loin de la vue et de la lumière cette graine est destinée à apporter une vie nouvelle au sein d'une situation qui semble être sur le point de mourir une perspective toute fraîche sur un vieux problème lorsque le bon moment est venu et il approche à grands pas la graine va percer à jour s'élever et se manifester elle ne sera plus juste une graine mais une pousse qui va devenir une plante et ensuite fleurir et avoir des fruits ce n'est pas une question de savoir si cela va arriver ou non cela va arriver c'est juste une question de temps quel que soit le défi ou l'épreuve auxquelles vous faites face dans votre vie ou dans votre coeur aujourd'hui ayez confiance celui-ci va se résoudre non seulement cela mais la plus petite chose qui vous semble la plus sombre dans votre vie va en réalité vous apporter le superbe cadeau d'une nouvelle vie bah dis donc tu m'en diras tant bizarrement cette épreuve ce défi est là pour vous aider pour que vous soyez prêt prête à recevoir et à expérimenter votre nouvelle vie pour que quelque chose de nouveau naisse dans votre vie et en vous-même cela peut paraître cela peut être la réalisation de vos forces intérieures de votre courage le développement de la foi en vous l'assurance de faire confiance à votre intuition ou d'autres dons que vous serez amené à comprendre ultérieurement parfois vous constaterez que ces dons développés pour sortir des ténèbres vous ont aidé à franchir le pas et à connaître une vie entièrement nouvelle bientôt vous remarquerez qu'il y avait une opportunité et même une bénédiction cachée derrière les ennuis de votre passé attendant le bon moment pour se transformer en lumière et en énergie l'astuce de guérison pour vous aider à saisir la sagesse offerte et l'utiliser au mieux dans votre vie dès à présent réalisez cette astuce de guérison pour vous libérer de tout obstacle et pour que cet oracle se mette en place mettez-vous en position de fœtus ou allongez-vous et recroquevillez-vous en vous faisant le plus petit possible et dites à voix haute la graine commence toute petite et dans le noir puis aussi lentement que vous pouvez étirer votre colonne vertébrale doucement à mesure que vous vous redressez vous continuerez à étirer de plus en plus les jambes droites et les bras ouverts la tête et les épaules en arrière la poitrine ouverte plutôt que refermée sur elle-même et vous direz à voix haute la graine croit en une plante solide et en bonne santé elle apporte une nouvelle vie au moment parfait et de la manière la plus parfaite qu'il soit toujours debout placez une main sur votre coeur et dites tout haut je suis aimé et protégé par l'univers à mesure à mesure que la graine de nouvelle vie est maintenue en sécurité au sein des ténèbres jusqu'au moment où la naissance survient la vie nouvelle s'élève par moi-même je m'élève je m'élève je m'élève je m'élève voilà vous avez achevé l'astuce de guérison l'affirmation prononcez l'affirmation suivante à voix haute afin de booster la puissance de ce message et d'intégrer au sein de votre corps de votre esprit et de votre âme vous pouvez l'exprimer matin et ou soir pendant quelques jours et même pendant quelques mois si cela vous semble approprié ou encore juste à la fin de votre astuce de guérison on est parti l'univers croit en moi je crois en moi je crée j'accepte et je profite des opportunités qui animent mon esprit et qui font chanter mon coeur ici j'ai un message pour les personnes qui auraient choisi le père noël et qui ont des problèmes de santé il y aura une guérison voilà j'ai vraiment le message la mort ne l'emmènera pas ok donc si tu luttes contre quelque chose et que là il y a même des larmes qui coulent sur ton visage parce que tu avais peut-être besoin d'entendre ce message prends du repos et crois en toi et prends soin de toi il faut que tu intègres et que tu continues à persévérer dans la tâche que tu fais actuellement d'être dans la simplicité c'est toi ton obstacle principal voilà ce qu'on te dit ok et on va voir j'ai des frissons et on va voir ce que dans le tirage de Marie ce qu'on te dit merci mariage ok très belle carte alors je m'engage à une relation saine avec Dieu avec moi-même et mon partenaire oh oh ok alors on va voir ce qu'on te dit vous avez tiré cette carte parce que votre relation a besoin d'attention donc ça peut être la relation avec toi-même vous manquez d'équilibre depuis quelque temps c'est pour ça que ton ange gardien t'envoie ce message d'harmonie et de retrouver l'harmonie avec ta foi avec l'univers le fait de croire en toi vous manquez d'équilibre depuis quelque temps vous travaillez beaucoup et réfléchissez trop Marie se permet de vous demander d'arrêter et de dépenser votre énergie pour votre union renouvelez votre engagement dans votre couple et dans toutes vos relations interpersonnelles rapprochez-vous de tous ceux que vous aimez pour les célibataires donc c'est vrai on parle d'amour ici aussi parce que les cartes ne parlent pas forcément toutes d'amour et là on parle pour les célibataires cette carte signale un changement important et positif dans votre vie amoureuse à condition que vous ouvriez votre coeur et sachiez être authentique n'oublie pas on te parlait de simplicité ici peut-être dans la simplicité et vulnérable avec les autres engagez-vous à développer vos relations jusqu'au niveau le plus élevé je te rappelle on répétait tout à l'heure en guérison je m'élève je m'élève je m'élève donc jusqu'au niveau le plus élevé afin de les remplir d'un véritable amour et bien on va te tirer une petite carte sur le sentimental maintenant allez bon on doute dès que j'ai les nouvelles les nouvelles bon on va regarder au niveau sentimental qu'est-ce qu'on te dit alors ici on parle d'enfant et on a la carte flamme jumelle ici c'est situé en relation flamme jumelle simplifie les choses ok je vais demander une carte supplémentaire sur flamme jumelle pour voir ce qu'on nous dit d'autre c'est-à-dire sur l'union avec toi-même aussi sur l'union entre ton féminin et ton masculin c'est ce que ça veut dire aussi ton énergie féminine et ton énergie masculine il y a un visuel qui a sauté on parle du mois de décembre aussi ah donc qu'est-ce que ça veut dire ici il y a peut-être un pardon qui n'a pas été fait ou qui est difficile à faire ouais c'est un peu ça difficile à l'autre pense peut-être qu'il est ou qu'elle est dans des illusions et cette personne progresse quand même malgré tout ah elle a l'impression que tu es avec quelqu'un d'autre ouais c'est ça l'impression que tu t'engages avec quelqu'un d'autre bon en même temps tu invites l'autre personne à la confusion apparemment si tu n'es pas il y a une personne qui est confuse ici c'est toi qui l'invite à la confusion parce que justement tu étais trop perturbé par l'union par quelque chose à un engagement tu n'as pas compris pourquoi ça n'a pas fonctionné et pourquoi il y a eu une coupure malgré une déclaration apparemment ok tu ne veux plus d'inconstance et du coup peut-être que tu as été perturbé par une relation là où il y a eu quelque chose d'inconstant et du coup tu t'es plongé dans tes projets et tu t'as ouvert la porte à d'autres opportunités mais sans le dire en fait en le cachant en tout cas pourquoi tu veux parce que tu as été en colère en colère en colère parce que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde mais en même temps ça t'a aidé ça t'a aidé à projeter d'autres choses et à te stabiliser dans un certain équilibre environnemental et tu as dit non à l'emprise tout simplement et ça c'est de l'amour pour toi même donc tu as eu le coeur brisé alors que tu sois un homme ou une femme peu importe tu as eu le coeur brisé par quelqu'un qui t'a tu vois qui a mis un stop plus de nouvelles et finalement ça t'a rééquilibré donc pose toi la question finalement si c'est pas plus mal parce que ça a permis un nouveau déclic un nouveau projet au niveau de ton dessin et puis surtout de te respecter de ne plus te faire trahir et d'écouter d'abord ton coeur ok ça a permis à l'autre de mûrir aussi sur la façon de ne pas dire les choses les secrets que cette personne entretenait et on parle aussi de jalousie ici ah par contre il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à toi et ce sera quelque chose de caliente de très tout feu tout flamme voilà écoute est-ce qu'il y en a quelque chose à dire pour le je regarde le temps parce qu'il faut que j'arrive à faire le temps pour tout le monde sur quoi tu dois lâcher prise au niveau sentimental pour être en harmonie allez sur quoi tu dois lâcher prise au niveau sentimental pour être en harmonie avec toi même tout simplement ouais alors principalement lâche le désir de contrôler les autres alors être dans le contrôle en permanence peut saboter tes relations pour atteindre tes objectifs efficacement fais marche arrière recentre-toi et offre à la situation un espace de respiration ouais t'es angoissé parce que tu vois on te dit de chasser le stress dans les relations t'es peut-être angoissé par le fait de ne pas suivre ton intuition en fait et puis en plus t'as peur que ce soit trop bien et puis t'as peur de refaire les mêmes erreurs etc donc on te dit laisse parler ton intuition écoute ta petite voix intérieure sois conscient de tes ressentis les plus intimes sois attentive au flash au signe aux synchronicités qui se manifestent pour te guider et on va demander une synchronicité voilà on va demander une synchronicité pour toi c'est-à-dire un signe un message qu'est-ce qu'on va prendre ah ouais alors attends je réfléchis ouais ok qu'est-ce qu'il y a là-dedans bon oui qu'est-ce que je vais prendre d'accord qu'est-ce qu'on peut prendre ce jeu je vais demander d'abord est-ce qu'on peut prendre ce jeu oui ok ça c'est la réponse c'est oui je demande si on peut demander à ce jeu une synchronicité ok comment est-ce que je peux formuler la question d'accord et bien en fait tout simplement d'accord en fait tout simplement tu vois ça c'est un petit jeu que j'avais découpé dans un livre je sais plus comment il s'appelle ce bouquin comment développer son intuition quelque chose comme ça et en fait il y a plusieurs couleurs il y a rouge vert et orange tu vois par exemple ça c'est vert là tu as encore un vert là tu as encore un vert et là par exemple tu vas avoir un jaune jaune orange et là tu as un rouge et en fait tu poses une question tu poses une question et ça te répond si c'est oui c'est un vert si c'est peut-être ou on ne sait pas c'est un orange et si c'est un non si c'est un non c'est un rouge mais en fait la synchronicité ça se passe comme ça dans la vie de tous les jours c'est à dire que si dans la journée tu tu aperçois 10 sens interdit ou même tu prends là ta voiture et que tu te tapes tout le temps les feux rouges c'est pour te dire non tu vas pas sur le bon chemin alors pas forcément sur le bon chemin dans le sens où tu vas travailler mais dans le sens et tu prends ta voiture pour aller travailler mais dans le sens où tu es régulièrement en train de penser à dire je sais pas moi par exemple est-ce que cette personne se moque de moi ou pas et que tu croises régulièrement pendant que tu poses cette question intérieurement que tu es tout le temps des feux rouges donc tout le temps le rouge qui dit non en fait le rouge c'est non ou c'est attention donc ça répond à ta question non arrête pourquoi tu veux te méfier de cette personne on te dit non arrête d'hésiter tu vois voilà et donc pose-toi une question et je vais tirer une couleur pose-toi une question pose-la dans ton cœur pas dans ton mental à l'intérieur de ton cœur je vais tirer deux petites deux petites voilà tu vas choisir entre les deux alors si tu as choisi celle-ci la réponse est oui si tu as choisi celle-ci la réponse est oui donc tout dépend comment tu as formulé ta question et ce que tu as posé comme question mais en tout cas c'est oui d'accord j'ai l'impression que tu as posé la question est-ce que cette personne reviendra ou sortira du silence ou bougera ou voilà est-ce qu'il y aura un retour voilà et on t'a répondu oui d'ailleurs après j'ai la carte enthousiasme et on te dit en tout cas vous avez besoin de vitalité et de bonheur voilà alors peut-être que tu as posé une autre question en tout cas c'est oui c'est validé ah j'ai tout fait tomber voilà allez je vais passer au deuxième tas bon écoute j'espère que ça t'aura apporté des réponses en tout cas ce petit tirage on y va la deuxième le bonhomme de neige le petit bonhomme de neige à 24 minutes 44 allez on est parti décidément alors déjà je regarde je regarde les cartes qui sont tombées alors on parle de patience par rapport à un rêve qui doit se réaliser ou la grâce des bienfaits de ton enfant intérieur et on parle de la veille je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches ok je vais regarder ici le message qu'on va te donner du bonhomme de neige message principal pour ceux qui ont choisi le bonhomme de neige ok et bien oui alors le message ici c'est guérison on parle la guérison va commencer d'accord ici tu as besoin d'un espace pour toi rien que pour toi et d'arrêter une activité enfin de repos peut-être même de vacances tout simplement tu as besoin de ouais on parle d'activité donc c'est peut-être en lien aussi avec le travail beaucoup ici et on te dit si c'est en relation avec le travail il y a une guérison qui va commencer alors qu'il s'agisse de guérison physique ou spirituelle cette carte indique qu'un processus de transformation des conditions actuelles est en cours efforcez-vous de vous ouvrir à la vie pour accélérer ce changement prenez appui sur l'énergie du deuxième chakra qui active la guérison du quatrième lié à l'amour et du sixième qui permet l'évolution le conseil essayez de vous exposer le plus possible à la lumière restez dans des endroits lumineux si vous êtes alité laissez la lumière envahir votre chambre et éclairer votre journée attachez-vous à percevoir le début du changement et demandez aux anges de vous donner leur lumière de purification et d'amour qu'est-ce qui ne va pas ici je demande il y a un manque de volonté en fait ici par rapport au petit bonhomme de neige tu as un manque de volonté par rapport à quoi il y a un manque d'engagement il y a un manque de prise de risque et de prise de responsabilité ouais c'est ça tu vois tu as besoin d'une vitalité alors qu'est-ce qui t'apportera la vitalité c'est l'acceptation tu dois accepter vous êtes dans une période de transition tu dois accepter que pour le moment ben tu rigoles pas que pour le moment t'es pas dans l'humour que pour le moment t'as pas le sourire il faut que tu l'acceptes il faut pas que tu luttes contre que tu fasses semblant d'accord qu'est-ce que tu dois intégrer ici je vais te lire la carte tu dois intégrer la joie regarde non mais c'est un truc de fou tu dois intégrer la joie le bonheur est à portée de la main mais comment Aurélie alors je ne sais pas j'ai envie de te faire un petit tirage constellation familiale est-ce qu'il y a il doit y avoir un rapport au niveau familial ici peut-être que tu es loin de ta famille ou tu vas être loin de ta famille pendant les fêtes je ne sais pas je ressens ça l'abandon t'es pas à ta juste place tu sens ok alors on va regarder attends est-ce que je dois les séparer c'est le signe on va voir le message qu'on veut te donner tout simplement allez ah ouais c'est ça attends elles sont différentes celles-ci c'est bien ce que je me semblait alors je ne les mélange pas voilà alors pourquoi ce manque de joie qu'est-ce qu'est-ce qui se passe mon petit bonhomme de neige là d'accord alors on est parti on va te lire la carte on va regarder comment retrouver sa joie qu'est-ce qui se passe alors quel est le blocage ici la reconnaissance de la mère et du père il y a un manque de reconnaissance de la mère et du père ici ouais il y a des reproches il y a des choses comme ça tu ne te sens pas à ta place et en même temps ça pose problème peut-être dans ta propre famille à toi avec tes enfants ok alors pourquoi on me dit ça non tu ressens comme une injustice mais ce sont tes propres projections tu penses que peut-être tes parents ou ta mère ou ton père te devraient une reconnaissance alors qu'en fait non il n'y a pas de en fait il n'y a pas de dépendance il n'y a pas de codépendance on te dit pars en paix on dirait que tu as honte qu'on t'abandonne et que tu culpabilises d'avoir été très ou trop loyale mais tu es à ta juste place ah d'accord ok je laisse partir il y a peut-être des conflits aussi en lien dans ton couple avec la parentalité et tu dois respecter la décision de l'autre s'il veut partir ou s'il n'est pas sur le même chemin que toi ou qu'il ne voit pas les choses comme toi pas facile ici pas facile le conseil qu'on te donne ici c'est quoi non celui-là sans racine pas d'elle ah sans racine pas d'elle conflit ici à la relation de couple vraiment je demande le conflit j'ai encore la carte relation de couple il y a une relation de couple victime-bourreau ici et on parle même peut-être de séparation c'est pour ça qu'il y a un manque de joie il y a quelqu'un qui abuse ici qui te rejette oui donc en fait qui te rejette il y a des secrets de famille t'as l'impression de te sentir trahi ok je vais te lire la carte sans racine pas d'elle tu portes beaucoup de choses aussi sur le dos peut-être tu prends pas le temps aussi de te ressourcer ouais il y a qu'est-ce qu'on me montre là c'est fou ça tu sais on me montre je crois que c'est dans monsieur Jack là un bonhomme avec tu sais comme une tête de mort mais en en petit là comme c'est monsieur Jack là quand ça s'appelle ah mince ok donc on parle de transformation ici t'es dans une transition tu vas vers quoi illumination le réveil est proche le réveil est proche tu vas voir alors il va y avoir une période où tu vas être en manque d'équilibre ici ah d'accord ah si t'es en recherche de travail et que tu te prends la tête parce que t'arrives pas à trouver ta place entre la famille les enfants le travail la créativité on te dit à un moment donné stop arrête de chercher il y a une bonne surprise qui t'attend par rapport à ça et s'il y a quelqu'un qui te culpabilise que ce soit dans ta famille dans ton couple le conseil qu'on te donne c'est reprend une relation avec l'univers il y a un réveil qui s'approche pour toi il y a gros changements et tu penses que c'est difficile de changer peut-être de travail de façon de vivre peu importe alors qu'en fait on te dit il n'est pas difficile de changer d'accord et tu vas progresser t'es sur la bonne voie ok ouais et confiance non clairement mais par contre il va falloir que tu prennes ta vie en main maintenant il va falloir que tu décides de ce que tu veux faire dans ta vie on parle beaucoup de créativité peut-être revenir à tes racines peut-être que dans le passé tu étais ou tu es même dans une énergie actuelle de beaucoup de créativité et que tu étais dans le passé dans la reconnaissance tu étais dans l'attente d'une reconnaissance de ton père ou de ta mère qui n'ont pas reconnu ta créativité et aujourd'hui tu reprends tout dans la face il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer au niveau de ton boulot au niveau de ton pouvoir tu n'as plus la même force plus la même place ouais en fait là on est en train de te dire essaye de comprendre ce que tu veux parce que tu as une espèce de liberté là au niveau du travail donc qu'est-ce que tu veux faire il y a un manque de partage aussi et il faut que tu réfléchisses à ça il faut que tu éclaircisses tes idées parce que il faut vraiment que tu travailles la charité tu vois je disais il y a un manque de partage et je demande ce que tu dois travailler c'est la charité occupez-vous davantage des autres c'est ce qu'on te demande pour que tu obtiennes la protection parce que bon ben c'est comme la phrase qui dit seul on va vite mais à plusieurs on va loin on va plus loin voilà donc qu'est-ce qui s'est passé ouais tu ne t'es pas intégré de toute ta vie tu tu ne t'es peut-être pas intégré dans une dans la simplicité parce que tu étais alors tu avais cette blessure de l'enfance d'un manque de reconnaissance du papa ou de la maman notamment par rapport à ta créativité donc là on te dit de lâcher prise d'accepter ton héritage et de pardonner d'accord tes parents ont fait ce qu'ils ont pu et tu as quand même obtenu ils ont quand même respecté ta décision dans ta parentalité parce qu'apparemment il y a eu quand même des conflits peut-être aussi avec tes parents ta maman ou ton papa par rapport à une parentalité et on parle aussi de jumeaux perdus ça ça peut parler à certaines personnes d'accord mais ta place elle est quand même là d'accord il faut que tu restes ouais 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 en fait tu t'es sentie abandonnée quand même et là il y a eu peut-être un événement de honte qui t'a fait rappeler que rappeler que tu étais dépendante de tes projections dépendant de tes projections et que c'était injuste mais pourquoi parce que t'as peut-être pas voulu écouter aussi les conseils des uns et des autres autour de toi alors je vais te lire la carte sans racine pas d'elle ah oui pour ceux qui me demandent ce que c'est comme tirage celui-ci c'est initiation ou constellation familiale alors là je le fais avec l'instinct mais normalement il y a des tirages précis à faire qui sont super intéressants là comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait je ne me rappelle plus donc je le fais instinctivement et je suis sûre que ça te parle malgré tout tu me diras en commentaire surtout alors sans racine pas d'elle où est-ce que tu es voilà la carte de guérison voilà qu'est-ce que cela signifie sans racine pas d'elle les racines symbolisent notre connexion à nos ancêtres et les ailes notre capacité à ouvrir notre coeur alors là c'est pas pas de bras pas de chocolat il va falloir que je te la sorte celle-là évidemment mais c'est pour dire que si tu ne te reconnectes pas à tes ancêtres tu ne peux pas en fait t'envoler ouvrir ton coeur et déployer ton potentiel pour pouvoir vivre notre potentiel nous devons nous appuyer sur la force transmise par nos ancêtres de façon plus précise nous sommes reliés par le père à l'énergie masculine à la lignée de tous les hommes qui étaient là avant nous de même nous sommes connectés par la mère à l'énergie féminine et à la lignée de toutes les femmes qui nous ont précédés dans le système familial souvent ces connexions aux énergies masculines et féminines sont perturbées et ne permettent plus une circulation harmonieuse de l'énergie et voilà si nous souhaitons être bien ancrés bien stables dans notre vie il est très important pour nous de nous reconnecter pleinement à ces énergies elles nous nourrissent comme des racines elles sont les forces qui nous soutiennent qui sont derrière nous beaucoup de choses deviennent alors plus faciles et plus légères cette carte vous invite à guérir les traumatismes qui empêchent encore qui vous empêchent encore de prendre pleinement ces forces derrière vous nous pouvons alors déployer nos ailes et notre coeur en toute sécurité et oser vivre pleinement notre potentiel dites oui à ces forces et à ce potentiel en vous donc se connecter à tes ancêtres à ta lignée féminine à ta lignée masculine pour te reconnecter pleinement à ces énergies c'est à dire que tes ancêtres ils ne sont pas là pour rien ils n'ont pas été connectés à toi tu ne les as pas choisis pour rien non plus d'accord en tant qu'âme incarnée donc peut-être que tu t'es fondue dans dans une famille qui n'était pas la tienne par exemple et tu ne l'as pas pardonné parce que tu t'es sentie tellement différente alors qu'en fait tu as tout à comprendre par rapport à cette famille regarde tu as tout à comprendre et on parle de gratitude tu devrais être dans la gratitude en fait sachez apprécier les dons de la vie voilà et on parle de pardon ici abandonnez vos ressentiments tu as eu beaucoup de ressentiments par rapport à l'enthousiasme des autres tu as eu l'impression qu'ils ne voyaient pas ta propre souffrance tes propres douleurs mais est-ce que tu leur en as parlé non on te dit de partager avec les autres et je pense que c'est ça tu n'as pas partagé avec sincérité tu n'as pas été dans la vulnérabilité peut-être toujours garder la force c'est ce que j'entends pour toi comme si tu avais toujours voulu garder la force et là on te dit ne cherchez plus à brusquer les choses tu vois la force dans les deux sens quoi soit dans la gentillesse ouvrez votre coeur aux autres tu vois le message pour toi il est là et à toi de faire tes choix souvenez-vous que vous avez toujours le choix tu as le choix tu as le choix d'entendre ce que je veux te faire passer comme message ou pas la coopération tu vois offrez votre aide sans rien attendre en échange voilà ok on passe au troisième allez je vais avant de finir attends je vais te tirer une petite carte des accords Toltec j'ai envie de te tirer une petite carte des accords Toltec pour le petit bonhomme de neige je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même c'est à dire que si tu envoies bouler quelqu'un en fait tu t'envoies bouler toi-même d'accord si l'autre me parle mal je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante et c'est pareil pour toi si tu parles mal à l'autre c'est que tu es incapable de te parler avec bienveillance plus je suis indulgent avec moi-même plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont ici comme je demande quel est le plus gros problème ici c'est le partage tu as du mal à partager à puiser dans ton capital de sagesse parce que tu restes trop dans le silence alors je proposais des petites vidéos pour aider notamment il y a la vidéo donc elles sont à 5 euros c'est des vidéos tu me demandes par mail elle s'appelle j'ai besoin d'être boostée et il y a des conseils justement pour vider cette colère pour nettoyer en fait des choses qu'on n'arrive pas tout seul à nettoyer et ça marche très très bien voilà donc si ça t'intéresse n'hésite pas à me demander par mail mon mail est juste en dessous oui parce qu'en fait tu prends des fois les choses trop au sérieux on te dit garde l'humour accepte et garde le sourire d'accord ok 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 alors ensuite je continue avec bon moi j'appelle ça un reine je pense que c'est un petit reine ouais c'est un petit reine allez on y va pour celui-ci quel message ton ange gardien veut te donner ici pour le reine j'adore ces cartes merci Emilie j'adore 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 le format en fait je trouve super en fait je pense que ça me fait penser ça me rappelle vraiment l'ancien tarot que j'avais je pense que c'est ça et c'était des cartes comme ça alors qu'est-ce que ton ange gardien a à te dire mon petit reine Nico le petit reine ça me fait penser à se désanimer ah on te parle de progrès ici on te félicite même vous êtes sur la bonne voie super alors en coupe par rapport à quoi par rapport à un changement et au partage donc on est bien dans un suivi de cartes c'est à dire que peut-être que le bonhomme de neige te correspondait dans le passé et que maintenant tu es dans un changement du partage et toi si tu as regardé le bonhomme de neige et que tu es toujours là et bien c'est la suite de ton tirage c'est le petit reine donc ça veut dire que tu copules non que tu capitules pardon que tu as capitulé en disant ok je veux bien changer c'est l'illumination ça a tiqué chez toi ouais c'est ça l'illumination donc là il y a eu un progrès il y a eu une illumination le réveil a été fait il y a un changement tu as puisé dans ton capital de sagesse et on t'incite on te dit bravo il y a du progrès tu es sur la bonne voie donc il y a du changement pour toi et bien c'est chouette j'aime bien annoncer les bonnes nouvelles que plutôt dire à toi tu ne fais pas ça à ton sens pas bien bon après chacun décide comme il veut alors signification cette carte vous montre que vous progressez avec succès et que l'effort que vous accomplissez est positif Alléluia les anges sont près de vous avec tout leur amour et vous encouragent dans ce que vous êtes en train de faire efforcez-vous de maintenir le contact avec le quatrième le cinquième et le sixième donc le coeur la gorge et le troisième oeil chakra à savoir que vos capacités d'amour de créativité et d'intelligence pratique le conseil offrez-vous une récompense faites-vous un petit cadeau voire quelques jours de vacances faites quelque chose de gratifiant pour vous-même avant de afin non pardon avant de reprendre avec sérénité ce que vous avez entrepris de faire certains du fait que les résultats ne tarderont pas à se manifester ok qu'est-ce qui va se manifester comme résultat on va demander si tu continues tes progrès comme tu fais là alors tes progrès par rapport à quoi par rapport à la charité tu vois c'est ce que je disais ça suit le tirage du bonhomme de neige occupez-vous davantage des autres et donc et ben voilà tu vas aller vers plus de volonté donc des personnes qui seront aussi qui voudront s'engager avec toi apprenez à engager votre responsabilité pour agir tu auras plus de volonté aussi à créer pour toi on a la carte du silence vous avez besoin d'un espace à vous ou à créer quelque chose qui est en rapport avec le silence et la gratitude donc peut-être que là en fait on dirait que tu travailles sur la communication intérieure ou la communication tout court ça peut être aussi un métier en lien avec la communication et le pardon aussi de travailler sur des ressentiments que tu avais par rapport à un manque de compréhension auquel tu n'étais pas en paix c'est mon chien qui rêve tu l'entends ? je ne sais pas si tu l'as entendu en tout cas on passe par la réflexion d'accord ouais c'est ça tu as dû intégrer le partage tu avais peut-être du mal aussi à apprendre à recevoir ouais c'est une expérience là tu vis une expérience on te dit avancer sans crainte et on te dit donner avec le cœur donc c'est cool ok j'ai des frissons qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre ? est-ce qu'on a comme message pour le petit reine ? oh allez j'ai envie de prendre l'oracle celui-là ah ouais et puis celui-là aussi mon petit chien il rêve allez un message de ton âme directement message de ton âme avec l'oracle des messages de ton âme qu'une petite louloute m'a offert je n'ai oublié de marquer son prénom mais il est magnifique voilà message de ton âme quand je l'ai découvert cet oracle est vraiment super joli regarde voilà donc merci hop là attend il y a tout qui tombe merci vraiment à la personne qui me l'a offert j'ai oublié son prénom pas bien ça message de ton âme petit reine est-ce qu'on peut avoir le message ok prioriser ils sont belles hein prioriser on te dit tous bousculent tous entremêlent tous accumulent prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent attribue-leur une note de priorité libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre ah ah ouais d'accord ok bon en tout cas tu persévères encore dans la communication si c'est en lien avec le professionnel donc là moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui recherche du travail ou qui change complètement de voie ou qui a besoin de travailler la communication pour développer un projet ou pour se faire connaître par exemple on te dit de persévérer en gros c'est pas facile mais il faut prioriser et il faut savoir ce que tu veux d'accord ok ensuite je vais te tirer une carte ah là là qu'est-ce qu'il est beau aussi celui-là alors celui-là est-ce que c'est moi qui me le suis offert je crois que oui non je sais même plus oh là là ah non c'est Sandrine parce que je laisse les petits les petits tu vois les petits messages dedans c'est ça c'est Sandrine il est magnifique alors celui-ci regarde l'oracle du petit enchanteur alors je vais regarder qu'est-ce qu'on veut te dire c'est marrant j'ai un flash là ça fait longtemps que je n'en ai pas de cette image là que je vois que je tire ces cartes alors on va regarder ton énergie actuelle pour toi c'est un tirage un peu plus particulier qu'est-ce qu'on veut te donner comme message général ah l'évolution bah oui c'est ça tu vois on veut te donner vraiment un message d'évolution alors on va regarder ton énergie actuelle tu es dans la victoire donc là tu as mis un échec et mat à quelque chose ou à quelqu'un où tu as repris ton pouvoir par rapport à quoi ? à l'équilibre et il y a encore un enfant sur un vélo moi j'ai l'impression que en tout cas si le tirage d'avant te parlait où tu étais dans cette situation là où tu ne te sentais pas en équilibre dans ta vie de famille ouais et qu'il y avait des blessures dans la famille ou dans le couple que là tu as dit stop à un moment donné la trêve on arrête de se ouais tu as été peut-être un peu perdu mais tu as trouvé le remède et tu vas trouver l'orientation tu vas rechercher à l'intérieur de toi c'est pas facile ça c'est clair on le dit on le répète encore une fois on parle de labeur tu vois on a la jolie abeille là mais qui travaille avec organisation qui doit prioriser et qui est ok et tu vas vers quoi ? vers le refuge ouais donc tu as besoin de te ouais besoin vraiment de te recentrer sur toi de t'introspecter de te remettre en question de savoir en fait comment te recharger comment recharger tes batteries là il y a eu vraiment un pilier qui a été tu vois tu veux sortir de la cage on parle de liberté mais moi je vois une plante comme si je voyais une plante à l'intérieur mais qui sort de cette cage et qui a besoin de cette liberté donc tu avais besoin de sortir d'une certaine cage cette cage elle représentait quoi ? le fait de ne pas pouvoir agir pourquoi ? à cause du lord tu vois à cause d'un homme encore une fois à cause du lord alors d'un homme ou de ton propre mental qui bloquait par rapport qui était une personne qui était tout le temps dans l'attente et qui voulait quoi ? qui voulait diriger voilà tu vois regarde regarde qui voulait quoi ? je demande il y a le mot diriger qui voulait diriger la danse alors que toi tu as besoin de te rappeler d'où tu viens d'écouter ta coquille intérieure de vacances aussi on parle de souvenirs c'est le mot souvenir qu'il y a là qui représente bah oui ça ne m'étonne pas le trésor ton trésor intérieur alors ta force la plus grande c'est quoi ? c'est la stabilité tu es quand même une personne qui est beaucoup qui est très stable en fait stabilité dans le fait de semer c'est à dire que tu es quelqu'un qui persévère d'accord mais effectivement tu avais des blessures il y a des choses qu'il fallait changer là il y a eu un changement obligatoire qu'il fallait purifier voilà tu vois on a le changement et purifier donc sur le domaine de l'éveil c'est juste un éveil enfin c'est juste c'est énorme tu ne sais pas ce que c'est il faut taper vraiment sur internet ou sur youtube qu'est-ce que l'éveil de l'âme l'éveil les signes de l'éveil spirituel c'est très important ça va t'aider à comprendre ce que tu es en train de vivre si tu vis des choses douloureuses que ce soit dans le corps ou intérieur émotionnel ou que tu pleures tous les jours ou que tu ne te sentes pas bien ou que tu as l'impression de faire une dépression ou que tu es regarde c'est l'appel du loup quoi c'est l'appel de ton âme en fait tu vois qui est en train et ça peut faire mal autant à l'intérieur du corps qu'à l'extérieur que les gens peuvent t'as l'impression que tout le monde te rejette t'as l'impression que ta vie s'écroule t'as l'impression alors est-ce que t'es vraiment dans ce cas là bah on a quand même le lien il y a quand même un rapport avec les enfants donc si c'est pas toi qui s'écroule il y a peut-être un lien avec une grossesse avec un projet ou avec tes enfants t'as envie vraiment t'as envie de quoi d'ailleurs on va regarder t'as envie de te sentir protégé t'as envie de changer les choses tu veux un nouveau cycle une nouvelle énergie donc tu passes d'une énergie alors assez obscure où tu gardes tout pour toi parce que t'es une personne ici qui garde assez les choses pour toi qui ne parle pas de ses peurs profondes et pourtant qui sait beaucoup de choses on le voit ici que t'as énormément de connaissances que t'as une belle énergie de de magie en fait quelque part et ouais alors pourquoi là pourquoi il y a un blocage et que tu ne l'exploites pas il te manque des informations ouais c'est ça il te manque la lumière il te manque la lumière parler de reconnaissance tout à l'heure sur le tirage précédent un manque de reconnaissance de parents et toi tu as besoin de quoi la lumière sur l'amour donc soit tu es peut-être même célibataire ou en tout cas tu as besoin de preuve d'amour tu as besoin d'amour voilà ou que ce fameux lord là qu'il soit soit qui dégage soit qui partage j'entends le mot partager qui partage son voyage avec toi oui parce qu'en fait vous êtes en ouais vous avez un peu la même relation c'est à dire enfin la même énergie c'est à dire qu'il y a un arrêt à un moment donné pour tous les deux lui pareil il est de moins en moins épanoui c'est peut-être aussi par rapport aux enfants peut-être qu'il ne s'occupe pas des enfants pas assez ou il n'est pas assez dans la sagesse ouais il y a une décision ok alors là je l'ai fait assez rapide le tirage qu'est-ce que tu as besoin de savoir toi petit reine encore cette personne n'a vraiment besoin de savoir ici ouais tu vas mettre la lumière sur l'amour alors qu'est-ce que tu as besoin de savoir le voyage je vais te lire la carte allez le voyage c'est parti 31 elles sont magnifiques ces cartes c'est fou on parle de déplacement d'expédition d'aventure de locomotion de traversée de trajet d'aller-retour et d'errance un vélo d'autrefois il représente une vieille photographie de vos souvenirs d'antan enfin vous passiez le plus clair de votre temps à jouer dans les grands jardins attenant à la maison familiale les fleurs et leurs parfums hantent d'ailleurs toujours votre esprit c'est dans cet endroit beau et riche par sa nature luxuriante que vous avez appris à pédaler vous étiez libre avec votre acolyte en ferraille capable de parcourir la terre entière vous avez bourlingué une bonne centaine de chemins accrochés à votre guidon à peine la selle enfourchée les cheveux au vent vous vous sentiez fier de l'indépendance qui pouvait vous enivrer cette carte vous invite à voyager vers de nouvelles routes il est temps de parcourir de nouveaux horizons la fièvre au ventre en fait ce que je ressens c'est ça c'est que soit toi soit l'autre ton autre si vous êtes en couple soit les deux enfin pour moi c'est les deux il manque de nouveautés de voyages d'aventures de nouvelle étape le côté sauvage ouais c'est ça et c'est pour ça tu vois peut-être que ça te en lisant cette carte ça te fait penser vraiment à effectivement quand tu étais seul sans responsabilité peut-être sans enfant si tu as des enfants le fait que tu pouvais faire tout ce que tu voulais là il y a tu as l'impression d'être au ralenti en fait alors ouais de ouais c'est ça j'ai l'arrêt carrément d'être au ralenti d'être à l'arrêt mais même si pour toi tu as choisi quand même la fertilité la sagesse de faire naître malgré tout ses racines donc la famille ou un achat important dans ta vie parce que ça te permet une protection aussi ouais de sagesse là tu as besoin vraiment de prendre une décision pour un nouveau projet un nouveau projet quel qu'il soit mais quelque chose qui te voilà changer de cycle tout simplement qui fasse tourner le moulin aussi hein d'accord ouais ou d'un ou tout simplement d'avoir un nouveau comportement tu vois on te parlait de progrès tout à l'heure c'est bien tu progresses tu vas vers plus vers les autres plus dans le partage etc ça peut être ça le projet aussi c'est vraiment de de changer d'énergie tout simplement de plus avoir peut-être bah une énergie néfaste autant pour toi que pour les autres si tu vois on a le serpent quand même ça peut parler d'une énergie de être hypocrite ou être dans la trahison ou hein on disait tout à l'heure que tu ne disais pas tout non plus et que c'est ça que tu gardais tes peurs pour toi que tu n'en parlais pas etc et le voyage ça peut représenter aussi le voyage astral ça peut être aussi la spiritualité c'est un voyage découvrir tout ça il est temps de parcourir de nouveaux horizons bah voilà la fièvre au ventre la peur n'évite pas le danger rappelez-vous qu'il vous a fallu de l'endurance pour remonter lorsque vous tombiez ici vous êtes tout autant libre de parcourir le monde avec la volonté qui vous caractérise sachez faire vibrer votre âme d'enfant voyez alors l'aspect magique on te parle de voyage et déplacement vers l'étranger une personne venant de l'étranger peut caractériser un moyen de transport aussi les événements sont en mouvement et en marche vers vous ouais c'est le savoir donc pour moi tu vas apprendre des choses tu vas apprendre des choses ça va pas être forcément évident mais tu vas voir que finalement ce que tu vas y trouver c'est le trésor c'est un trésor moi je te conseille si tu as choisi le reine de lire de revoir la vidéo tout au début parce qu'en fait ça va te parler aussi le père noël tu vas voir il y a des choses qui vont te parler et le bonhomme de neige également juste avant allez je vais faire un petit message il reste une minute pour tout le monde un message pour tout le monde si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo si tu es là jusqu'à la fin de la vidéo et bien bravo c'est que tu as pris du temps pour toi qu'est-ce que tu avais besoin d'intégrer là pour ce message la célébration tchin tchin et oui je vais vous souhaiter en même temps de passer de belles fêtes de jolies fêtes et je prévois aussi de faire une vidéo pour toutes les personnes qui seront seules au réveillon à Noël parce que je sais que c'est pas sympa que je l'ai déjà vécu d'être seule mais vraiment toute seule le 24 décembre donc c'est vraiment pas évident et je pense à tous ceux qui seront seuls et bien moi je serai là pour te faire une petite vidéo voilà j'essaierai de la faire demain voilà alors je lis la carte rapidement parce que sinon ça va bientôt s'arrêter on te dit festivité on te dit festivité joie, rassemblement opportunité, anniversaire, cérémonie, éloge félicitations vous avez relevé le challenge avec brio la peur n'a pas eu d'emprise sur vous car votre volonté a fait son oeuvre on te parle d'une situation qui arrive à son apogée une invitation à un événement important le partage de plaisir et l'annonce d'une bonne nouvelle qu'il s'agisse d'un projet professionnel un engagement sentimental ou d'un équilibre trouvé ou d'une fluctuation fructification matérielle je fais vite parce que ça va couper l'avenir se veut prometteur profitez de chaque instant pour savourer cet accomplissement car c'est dans l'échange et la collaboration que la joie se trouvera nourrie voilà je t'aime je t'embrasse bisous bisous ciao